Et bonjour Vanguard Factors ! Avec l'arrivée du Booster Pack 2, le deck Nirvana a reçu de nouveaux supports mais ceux-ci ont un impact un peu différent que ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors est-ce que Erger apporte plus de problèmes qu'il n'en résout ? Est-ce que l'archétype est en train de partir sur des decklists différentes entre Valiente et Erger ? C'est ce qu'on va voir, mais avant ça je t'invite à laisser l'empreinte digitale de ton pouce bleu sur la vidéo pour me soutenir et m'aider à rendre frangois toujours plus accessible et populaire auprès de la communauté francophone, merci à toi. Je ne vais pas revenir sur le fonctionnement du deck Nirvana dans sa version DBT1 vu que je l'ai déjà abordé dans une précédente vidéo. Je veux quand même me corriger sur un point concernant Tenchasted. J'avais dit à l'époque qu'employer sa capacité revenait au même que d'utiliser celle de Nirvana, avec l'inconvénient d'être on-hit. Mais avec l'arrivée de nouvelles cartes qui jouent sur le soul, il faut avoir conscience que Tenchasted, qui va chercher de quoi faire un Persona Ride apporte indirectement une carte en soul que le simple emploi du buff de puissance de Nirvana n'apporte pas. De plus, comme Erger fait attaquer au préalable deux unités qui n'ont pas la capacité overdress, l'apport en puissance d'un Persona Ride sera plus intéressant que celui de Nirvana. Ce petit Eratum introduit bien le problème qu'amène Erger, si on veut le jouer, il modifie fortement la logique du deck. Mais est-ce que c'est bénéfique ou non ? Pas forcément. Le point le plus problématique de Nirvana est sa faible capacité à obtenir les cartes de ses combos, notamment parce que contrairement à d'autres decks, il n'a que peu de possibilités de faire revenir des cartes ou de superior call ou de piocher en masse. Dans la victoire ou la défaite du deck se décide souvent sur l'obtention d'Arcs ou le check de Draw Triggers, le deck est tout simplement très gourmand en cartes. Un autre point problématique du deck est sa ride line qui semble ne pas servir à grand chose. Tout le monde aurait préféré que l'effet de Ryu permette d'aller chercher n'importe quel Vahirina au lieu de se limiter à celui de base. A la place, le nombre de Vahirina se réduit petit à petit pour ne plus être joué qu'en un seul voire deux exemplaires dans les deck list intégrants Erger. Autre point faible, mais qui a été résolu en partie avec la Festival Collection et qui le sera complètement avec la DPT2, la génération de ressources. Il n'y avait rien pour remplir le Soul ni Counter Charge, ce sera réglé avec Myrin, Togachirashi, Erger et Gojo. Une première question que pose Erger est de savoir ce qu'on va faire de ses ressources, notamment le Soul. En lui-même en consomme deux pour sa capacité, ce qui vient concurrencer Vahirina classique et réduit les occasions d'employer les capacités des autres cartes qui en ont besoin, comme le nouveau Blitz Order. Sans oublier qu'Erger se promènera rarement sans Damari, qui lui-même requiert un Counter Blast et un Soul Blast. Côté counters, heureusement qu'Erger en redonne lui-même et que Gojo est arrivé, parce qu'entre Damari, Nirvana, Arx, Valiente et Teja Stead, ça commençait à faire beaucoup. Deuxième dilemme, la construction du deck. Et oui, il n'y a pas assez de place pour caser tout le monde, à moins de vouloir partir sur un mix un peu bizarre avec des paires de cartes qui, à mon avis, sera plus contre-productif qu'autre chose en faisant partir le deck dans tous les sens, mais ne le fera avancer dans aucune direction. Ce point m'amène à penser qu'il y aura deux façons différentes de jouer Nirvana, soit avec Erger en misant sur des attaques multiples, soit avec le Vahirina de base pour du contrôle. Le souci que j'ai avec ça, c'est que Nirvana devient concurrencée sur la première version par Overlord et sur la deuxième par Eugène, voire aussi par Overlord. Et Valiente dans tout ça, qu'est-ce qui devient ? C'est la troisième question que pose Erger, est-ce qu'on a encore envie de le jouer ? Contrairement à Arx qui perd son bonus de puissance après un tour et Vahirina Vanilla qui reste à 10 000 de puissance, Erger a l'avantage de passer tout seul à 20 000 de puissance. Et l'Overdress par Valiente ne fait donc gagner que 3 000 de puissance. Le seul véritable apport de ce maigre gain est de pouvoir passer les nouveaux Front Triggers. Erger, avec sa puissance seule, ne parvient pas à percer. Bref, avec tout ça, qu'est-ce qui est mieux ? J'ai l'impression qu'Erger ne fait pas forcément mieux que Valiente, ou pire. Il fait différemment, mais à ses propres soucis. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Perso, je reste dubitatif et curieux de voir ce que vont proposer les joueurs Dragon Empire avec Nirvana. Comme le Japon a déjà la DBT2, on devrait voir fleurir des déclistes et des résultats très rapidement. C'est d'avoir regardé. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, lâche un pouce bleu, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !